Bienvenue chez RayonRando.com, je vais vous présenter les sacs à dos Jura 24L et 32L de Vaud. Ce sont des sacs à dos filetendus que je vais vous montrer en détail. Il existe une version 18L qui est plus simple et que je vous présente sur une autre vidéo. Voici le 24L et puis je vais vous montrer plus précisément le 32L. Vous voyez que ce sont des volumes qui sont conçus pour de la rando à la journée. Caractéristique intéressante de ces sacs, c'est qu'on est sur un sac à dos qui est léger, mais avec un vrai dos. Donc on est quand même sur un bon dos filet. Vous voyez qu'il est bien structuré avec une bonne ventilation et on a également une vraie ceinture de hanche pour avoir un bon report de charge sur les hanches. Alors je vous le montre de plus près. Le dos filet, ceinture plutôt fine, mais suffisante pour ce type de litrage, respirante. Sur une des ceintures, on a une poche relativement grande. Les bretelles sont également suffisamment rembourrées pour ce type de modèle. On retrouve bien sûr la sangle de poitrine qui se règle en hauteur. Et puis ensuite, côté équipement, c'est là aussi que le sac est intéressant parce qu'on a quand même pas mal d'équipement. Donc on a une housse de pluie intégrée qui est amovible. On a côté poche. Sur le côté, c'est pas mal parce qu'on a à la fois une poche ouverte où on peut mettre une gourde, par exemple, et on a en plus une poche zippée. Donc c'est quand même intéressant et on retrouve cette même caractéristique de l'autre côté. Donc c'est plutôt bien équipé pour un sac léger. Ensuite, sur le rabat, on va retrouver une poche zippée également avec un petit porte-clés pour pouvoir ranger ses affaires. Et puis, on a enfin le compartiment principal. Pas de poche zippée supplémentaire à l'intérieur. Compartiment principal avec une petite réhausse, on va dire, qui permet de ranger quand même pas mal d'affaires. Et également la poche à eau si besoin. Alors, pour terminer, je vous le montre porté pour que vous vous rendiez compte. Donc, on est toujours sur le 32 litres. Vous voyez, ça prend bien sur les hanches. Il n'y a pas de souci. Donc, on a un assez bon report de charge certainement. Bonne ventilation sur l'arrière, comme je vous le disais. Pour moi, l'intérêt de ces deux modèles, c'est qu'on est sur un sac léger, mais qui propose quand même un vrai confort de portage. Et puis, le deuxième intérêt, c'est que côté rangement, c'est quand même plutôt bien pour randonner à la journée avec pas mal de poches. Voilà. Donc, vous retrouvez ces différents modèles sur rayonrando.com.